Musique Musique Madame le ministre de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle Mesdames et Messieurs les honorables membres du Conseil national de transition Monsieur le directeur de la division pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds international de développement agricole FIDA Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales de représentation diplomatique et consulaire Madame le gouverneur de la région de Sikasso Monsieur le gouverneur de la région de Kulukoro, de Sikasso et de Ségou Monsieur le président du conseil régional de Sikasso Monsieur le président du conseil régional de Kulukoro, de Sikasso de Ségou et de Caï Monsieur les représentants des légitimités traditionnelles et religieuses Monsieur le maire de la commune urbaine de Sikasso Madame et Messieurs les directeurs nationaux et généraux Mesdames et Messieurs les directeurs, des chefs des services régionaux Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires Madame la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales Monsieur le président de la Fédération nationale des jeunes ruraux Monsieur les responsables des forces de défense et de sécurité Monsieur les représentants de la société civile Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités Avant tout propos, je voudrais m'acquiter d'un devoir qui est celui de vous transmettre des chaleureuses salutations de son Excellence le Colonel Asmi Bruta, président de la Transition, chef de l'État le parrain de cet important événement empêché Rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver ce matin dans la cité du Kénédou pour célébrer dans la communion un événement heureux le lancement officiel du deuxième projet de formation professionnelle insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux l'importante cérémonie placée sous le haut patronage du président de la Transition, chef de l'État que j'ai l'honneur de l'État Permettez-moi de remercier sincèrement les autorités administratives, les politiques, les légitimiques, les traditionnels, les femmes, les jeunes et les braves populations de Sikasso pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation et à moi-même Je voudrais également saluer la présence si massive des différentes personnalités pour leur présence à cette cérémonie Mesdames et Messieurs, chers invités Les autorités de la Transition sous le leadership écloué et son excellence de Polonaire Asmigota, président de la Transition, chef de l'État sont engagés par des actions concrètes à transformer qualitativement la vie de nos populations dans l'intérêt exclusif de nos concitoyens Cette orientation politique du chef de l'État est à la fois une matérialisation des trois principes guidants d'action publique au Mali ainsi que sa vision des trois D à savoir la défense, la diplomatie et le développement Se situant dans ce contexte, le nouveau projet FIER s'inscrit dans la nécessité et surtout l'urgence d'accompagner les jeunes dans leur parcours de l'insertion économique Ceci accorera à un double titre D'un côté, la jeunesse représente, comme nous le savons la majorité de notre population et la question de l'insertion de la jeunesse est au cœur de l'action gouvernementale De l'autre, à tous les jeunes du Mali rappelez-vous constamment que le chef de l'État a fait de vous le fer de lance de sa mission de refondation du Mali et de réalisation du Manicroix Sa réussite dépend de vous Honorables invités Comme vous le savez tous, le secteur agricole occupe une place importante dans l'économie de notre pays avec une contribution de plus de 36% du produit intérieur public Il emploie environ 80% de la population active ce qui fait de lui le premier employeur de notre pays Au Mali, la population majoritairement rurale des jeunes Il y a de 67% vivant en milieu rural Nous ne pouvons pas parler de développement économique et social de notre pays particulièrement de son secteur agricole sans une prise en charge de la jeunesse rurale La force de travail en milieu rural représente à la fois l'espoir et l'avenir de notre pays Cependant, les jeunes sont confrontés, nous le savons plusieurs défis parmi lesquels ceux liés à l'équipement agricole et au financement C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'intérêt aux initiatives comme le projet FIAF2 dont le lancement nous réunit ce matin Notre jeunesse a besoin de qualifications pour jouer sa partition dans un monde très compétitif et surtout très ouvert Nous avons le devoir de lui donner les moyens et les armes pour le combat contre ce développement et le combat pour le mieux-être Nous avons l'obligation de valoriser cette jeunesse en nous donnant une meilleure éducation une meilleure orientation et une meilleure qualification Mesdames et Messieurs, honorables invités La première génération du projet FIAF2 exécuté de 2014 à 2022 a donné un espoir en apportant des solutions adaptées pour bien-être à notre jeunesse et les communautés Les résultats obtenus par le projet FIAF2 dans ces zones d'intervention sont fort encourageants Le deuxième projet de formation professionnelle La première insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux FIAF2 que nous lançons officiellement aujourd'hui Ambition de consolider les acquis et d'intensifier les actions du terrain en mettant l'accent sur la productivité En tenant compte du nombre de jeunes ciblés les activités, les outils et les mécanismes prévus pour sa mise en œuvre Le projet FIAF2 va permettre, entre autres d'offrir aux jeunes maliennes et maliens issus des zones rurales les plus fragiles et les moins touchés par les actions du développement et les opportunités du développement Également, de réduire la migration des jeunes ruraux vers les villes de l'intérieur et extérieures Améliorer et diversifier la production agricole Et enfin, améliorer l'état nutritionnel des populations en général des enfants et des jeunes en particulier Avant de clore mon propos je voudrais réitérer mes remerciements à l'ensemble des partenaires au développement qui soutient le Mali dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi singulièrement, le FILA Sur le représentant du FILA, le gouvernement du Mali félicite votre institution dans les interventions dans notre pays depuis 1982 a développé des approches participatives très constructives avec les producteurs des organisations, des producteurs agricoles A notre jeunesse, je lance un appel à la mobilisation et à la vigilance Tenons-nous des bouts sur la rempart comme nous le commande de notre île nationale La voie empruntée par notre pays sous le leadership de son excédence le colonel Asmi Goueta, président de la transition et son chef de l'État vise à restaurer notre dignité et à exercer pleinement notre souveraineté dans l'intérêt de notre peuple Cette voie est semée d'ambuches et de pièges La présence aujourd'hui de nos voyantes forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national dans un pays qui avait perdu le contrôle de plus de la moitié de son territoire il y a 10 ans C'est un indicateur fort et cible d'espoir Ensemble, nous pouvons rélever tous les défis et atteindre tous nos objectifs à condition d'y croire et à condition de nous donner la main Le chef de l'État fonde son espoir sur cet état d'esprit qui vous anime déjà Ce sujet, l'engagement de la population de Sikasso La réfondation et la défense de notre pays n'a jamais fait défaut Le chef de l'État m'a chargé de vous remercier chaleureusement Ensuite, apportez-vous le projet FIER2 pour faire d'en saisir les opportunités qu'il offre Le gouvernement veillera à une mise en œuvre efficace et efficace de cet important projet à travers le ministère de l'Enterieur-Narrière-Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Madame la ministre, je tiens à vous féliciter personnellement ainsi que votre département et vos collaborateurs pour tous les fonds que vous nécessitez de fournir à l'endroit de nos jeunes Dans l'espoir de voir tous les résultats atteints à la satisfaction des différents acteurs en engageant le projet et la coordination du projet le travail bien fait je déclare lancé au nom du chef de l'État sur l'excellence de colonel Asim Gota président de la transition chef de l'État le deuxième projet de formation professionnelle insertion et appui à l'entrepreneur des jeunes ruraux que Dieu bénisse le Mali préserve le Mali et merci de votre 16ème à l'entrée je vous remercie à madame la gouverneure de la région de Sikasso madame Marie-Claire d'Ambélé pour ces grands événements que la région habite et merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501